Musique Bonjour Stéphanie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui je capture des insectes, mais pas avec mon filet, avec mon appareil photo. Suivez-moi ! Musique Ah bah Mathieu, qu'est-ce que tu fais dans le bois de Boulogne ? Bah je cherche des demoiselles. Ah bon ? Bah et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Je prends des photos de la nature, des petites bêtes qui se posent sur les fleurs ou sur les feuilles. Tu fais du spipole j'espère ? Du spipole ! Tu sais pas ce que c'est que le spipole ? Le suivi photographique des insectes pollinisateurs ? D'accord, et qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un programme de sciences participatives, allez viens, je vais t'expliquer comment on participe. Bon d'accord, on y va. Alors déjà, il faut prendre son appareil photo. Ah, bon, bah ça commence mal, moi j'ai un tout petit appareil photo comme ça. Non mais c'est pas grave, t'inquiète pas, regarde. Ici, il y a une petite fleur qui est dessinée, c'est le mode macro. Tu enclenches le mode macro, tu mets ton zoom au minimum, voilà. Et là, t'es prête pour participer parce que ça suffit largement pour commencer. Donc, on va choisir, bah tu vois cette fleur violette là qui est piquante ? Bah, on va choisir celle-ci parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites bêtes. Bah tu vois, il y a un bon ton qui est en train de bétiner là. Donc, on va s'intéresser à cette plante et on va la photographier pendant 20 minutes précisément. Ok, c'est parti, on y va ! Alors, attends, attends une petite seconde. Déjà, tu prends une photo en gros plan de la fleur. Parfait. Et maintenant, tu te recules de 5 mètres. Voilà, maxi, comme ça. Tu prends la fleur dans son environnement. Voilà. C'est parfait. Et là, maintenant, on va pouvoir prendre tous les insectes qui viennent butiner sur cette plante là, pendant un laps de temps de 20 minutes précisément. Question, si ma petite bête vient sur la fleur d'à côté qui est également violette, est-ce que j'ai le droit de la prendre en photo ? Alors, si c'est la même espèce de plante, oui, tu peux. Et tu peux aller sur les plantes qui vont dans un rayon maximum de 5 mètres. Si tu as un massif de l'autre côté de la même plante qui est à 25 mètres, il ne faut pas y aller. Par contre, dans un rayon de 5 mètres, tu as tout à fait le droit de prendre en photo les insectes qui viennent dessus. Par contre, tu ne fais pas la petite fleur jaune qui est ici. Tu fais uniquement cette petite fleur violette que tu vois ici. Et quand je prends les photos, imaginons qu'elle est floue. Qu'est-ce que je fais ? Ce n'est pas grave, tu en prends autant que tu veux, autant que tu peux. Et après, on sélectionnera les photos une fois qu'on rentrera. Donc, on choisira une photo par insecte différent. Donc, tu peux prendre autant de photos que tu veux. Et donc, les 20 minutes, tu décides, tu regardes ta montre, c'est précis. C'est 20 minutes précisément. Pas 21, pas 19, c'est 20. Et là, attention, top, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Eh oh, c'est terminé. Les 20 minutes, c'est fini. Déjà ? Mais c'est passé super vite. Bah oui, mais bon, 20 minutes, c'est 20 minutes. On a fait ça pour que tout le monde observe de la même manière, le même temps. Mais si tu trouves que ce n'est pas assez, tu peux passer sur un autre protocole, qu'on appelle le protocole long. Dans ces cas-là, tu peux faire plus de 20 minutes, mais tu as très précisément l'heure de début, l'heure de fin de ta collection. Et tu peux revenir autant de fois que tu veux, faire des collections de 20 minutes ou de plus de 20 minutes sur le même massif de fleurs, au même endroit, sur une durée maximale de 3 jours. Mais c'est super ! Je pense que je vais revenir dans le bois de Boulogne, à mon avis. Clic, clac, c'est dans la boîte. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Maintenant, tu vas pouvoir rentrer chez toi, tu vas trier et recadrer les photos. Tu vas choisir une photo différente par insectes différents. Si tu as 5 insectes identiques, ce n'est pas la peine de mettre 5 photos différentes. Tu vas mettre une seule photo. Mais par contre, tu vas préciser éventuellement, si tu en as vu les 5 butinés en même temps, tu vas préciser que tu en as vu 5 en même temps. Si jamais tu en as vu un revenir plusieurs fois éventuellement, tu ne sais pas si c'est le même ou si c'est des différents. Donc je ne mets qu'une seule photo. Exactement, tu mets qu'une seule photo et tu mets que tu n'en as observé qu'un seul en même temps. Ensuite, on a créé des outils en ligne directement qui vont te permettre d'identifier tout ce que tu auras observé sur les fleurs. C'est ce qu'on appelle une clé d'identification. Et donc tu vas pouvoir utiliser cette clé pour identifier tout ce que tu auras observé. Et après, tu vas poster tes photos sur le site spipol.fr. Oulala, je t'arrête tout de suite. Moi, je ne suis pas super douée. Si je me trompe, qu'est-ce qui se passe ? Non mais ne t'inquiète pas. De toute façon, il y a toute une communauté de participants qu'on appelle les spipoliens qui va t'aider à identifier tes bébêtes. Si jamais tu t'es trompé, de toute façon, eux, ils passeront derrière. Ils te donneront des conseils. Ils te diront éventuellement, ce n'est pas telle bébête parce que les yeux ne sont pas comme ci ou comme ça. Et derrière, ça t'aidera à pouvoir, tu auras des petits messages qui apparaîtront dans ta messagerie spipol. Ça t'aidera à progresser. Et en plus, on est plusieurs experts à passer derrière les photos pour vérifier que les identifications sont bonnes. Et on fait ce qu'on appelle une validation des données. Merci Mathieu. Rendez-vous sur le site internet spipol.fr. Je crois que j'ai vu une demoiselle. Une demoiselle, mais je ne crois pas que ça pollinisse ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501